aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre défi miroir on attaque le cinquième épisode la dernière fois on s'était quitté on venait de finir la structure bois le cadre les moulures on avait quelque chose de propre sur le miroir pierre bois et on allait tranquillement le mettre en traitement bien sûr si vous comprenez pas trop ce qui se passe n'hésitez pas à aller voir les quatre derniers épisodes sur ce défi miroir si vous appréciez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner ça récompense mon travail et puis je vous laisse avec la vidéo alors on se retrouve pour le traitement j'ai installé la totalité des moulures extérieures j'ai finalisé le ponçage j'ai créé le petit creux pour la le petit la petite pierre qu'on rajoute le petit éclat qu'on rajoute au dessus pour le choix du traitement je ne vais pas le laisser brut je vais partir sur une peinture alors pour le choix de la peinture j'ai réfléchi dans mon coin tranquillement j'ai mis les pierres à leurs emplacements pour voir un petit peu le visuel qui va qui qui va y avoir je vais partir sur quelque chose d'assez sombre je vais partir sur un bleu pétrole ce que je vous propose je vais vous montrer comment je fabrique mon bleu pétrole bien sûr ça c'est un savoir faire c'est un petit peu au goût de tout le monde vous faites un petit peu votre truc comme vous le souhaitez je vous montre un petit peu ce que j'achète pour pouvoir en gros faire mon bleu pétrole donc un bleu pétrole pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est un bleu qui est relativement foncé c'est un bleu qui peut s'accommoder un bleu neptune ou un ou un bleu roi très foncé je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de toute façon donc alors le bleu pétrole à quoi ça ressemble donc c'est un bleu qui ressemble à ça donc là j'ai mon contenant de base j'ai déjà fait mon mélange c'est un mélange qui est déjà fait de base il m'en restait dans notre projet voilà donc je vais vous expliquer comment je fais mais je vais pas le faire avec vous donc tout simplement on est sur un bleu qui est qui tire vers le noir et pour autant qui va rester un petit peu bleuté en gros ça ressemble à ça là il est éclairci si je vais si je l'étale et je le vais sécher la partie les petites gouttes de noir que j'ai rajouté vont ressortir donc pour faire le mélange il va nous falloir deux couleurs et deux nuances donc il va me falloir un jaune un bleu un noir et un blanc ce qui va bien falloir comprendre c'est qu'on n'est pas sur une vidéo où je vais vous expliquer tous les principes de peinture premièrement je suis pas peintre et deuxièmement je fais ça un petit peu à ma sauce donc si ça vous intéresse vous me dites dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée sur la peinture et le traitement mais là on va rester très succinct vous connaissez le principe des couleurs primaires bas là il va nous falloir un bleu primaire et un jaune primaire c'est hyper important le bleu primaire va être utilisé dans le contenant à 60% donc c'est vraiment la base de notre mélange ensuite je vais partir sur 30 entre 25 et 30% de blanc ça dépend un petit peu du du ressenti que j'ai si je le veux plus éclairci ou plus mais au moins 25 30% de blanc donc là je suis parti sur une peinture de bâtiment satin blanc en pot de 10 litres qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin donc là on a mis notre blanc notre bleu ce qui va être important par rapport au bleu donc là vous voyez des tubes c'est normal ça c'est des tubes que vous pouvez trouver chez action c'est des tubes qui servent pour la peinture c'est intéressant d'avoir ça pour pouvoir faire des petits mélanges comme ça et de pas avoir de gros contenant des gros seaux des gros pots ça vous permet de faire des petits mélanges utiliser des petites touches par ci par là c'est très intéressant d'avoir ça dans son petit atelier c'est un bon contenant ça se tient ça se garde facilement et quand vous êtes une personne comme moi qui fait très peu de peinture beaucoup de travail du bois au niveau du traitement bah c'est vrai d'avoir de la peinture en petites doses comme ça c'est intéressant donc dès que vous avez fait votre mélange de blanc de bleu c'est vraiment la base de notre mélange on va jouer avec ces deux là on va partir sur du jaune primaire qu'on va venir plus ou moins mettre dans notre mélange en sachant que le bleu et le jaune ça nous fait du vert ça dépend comment vous voulez tirer votre couleur vers le vert voilà si vous voulez plus ou moins un bleu pétrole qui soit vraiment vert ou plutôt quelque chose qui ressemble plus simple voilà c'est à vous de choisir mais c'est vraiment de l'ordre du du restant entre le 60 et 30 il nous reste 10% c'est vraiment avec ces deux là vous allez vraiment faire 5% 5% le noir c'est la même chose on vient juste mettre plus ou moins pour assombrir ce que je vous ai dit au début c'est que cette couleur là c'est une couleur qui va changer au séchage dès que vous pensez avoir fini votre mélange n'hésitez pas à prendre un petit peu et à mettre sur le côté à laisser sécher pour voir ce que ça donne et après vous finaliser votre mélange maintenant que j'ai déblatéré tout ça on va partir sur la mise en place de cette peinture bon il n'y a rien de très compliqué tout le monde s'est peindre entre guillemets il ya quand même deux trois trucs qu'il faut savoir quand on peint du bois déjà premièrement vous déposez vous déposier votre support mais ça c'est tout type de traitement où ça va être intéressant de faire ça ensuite là nous on va poser ça avec un pinceau on va pas partir sur du rouleau n'importe quoi mais sur des choses qui sont moulurés on va poser ça au pinceau ce qui va être hyper important c'est on va pas croiser on va pas machin il faut bien tirer la peinture ne pas trop en mettre on attaque je prends un pinceau donc ça c'est mon pinceau donc là je vais mettre la première couche sur la partie avant et les contours et ensuite je ferai la partie arrière quand ce sera un petit peu plus sec ici mais toute façon le temps de séchage est assez long sur la peinture donc il faut prendre son temps petit pinceau et on va suivre les moulures on va partir de l'intérieur on va aller vers l'extérieur bon je vous mets tout ça en accéléré et on fait un point quand on a fait la première et deuxième couche enfin je sais pas on fait un point quand j'ai quelque chose de concret à vous raconter allez c'est parti bon comme je vous ai dit pour la pose de cette petite peinture on essaye de pas trop en mettre ça sert à rien de faire des pâtés de peinture sur le cadre on va essayer de partir de l'intérieur du miroir et d'aller jusqu'à l'extérieur et on va essayer d'être homogène au niveau de la couche après avoir posé la première couche proprement qu'elle est bien séché moi je laisse au moins deux heures de séchage entre les couches on va passer un coup d'égrénage donc l'égrénage c'est quoi pour ceux qui connaissent pas c'est venir poncer juste la petite surface pour retirer tous les défauts de la peinture comme ça votre première couche d'accroche est une couche qui va être complètement lisse et qui n'aura pas de défauts tout simplement au total j'aurais mis trois couches sur le cadre pour avoir quelque chose de bien homogène bien propre en sachant que comme je vous ai dit je laisse deux heures entre chaque couche on a mis au total trois couches tout a bien séché on a un beau bleu voilà ça fait un cadre qui est très propre la peinture a permis de reboucher pas mal d'endroits elle était tellement épaisse que j'ai pu reboucher les petites les petites imperfections à droite à gauche maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est bien sûr finaliser le cadre venir mettre le fond installer le miroir mais toi pour celui là je vais pas utiliser du vernis à mettre je vais utiliser une laque donc c'est une laque ça va venir protéger et en plus de ça ce que je veux c'est venir chercher le côté brillant de la laque ça protège ça met un côté brillant voilà c'est pareil ça ça vient d'action c'est des petites bombes qui s'achètent ça vaut 3,90 bon la laque je vais pas la mettre maintenant parce que je vais venir rajouter le fond et tout je risque d'abîmer avec la défonceuse quand je vais venir effleurer quand je vais venir couper donc je vais faire toutes les finitions installer le miroir on l'a fait dans dans les premières vidéos c'est pas compliqué on installe on cale et je vais venir mettre le fond je vais finir ça tranquillement donc dans mon coin venir installer les pierres tout bien collées les pierres vont être collées à la néoprène donc je vais finir ça dans mon coin proprement on se retrouve pour le troisième miroir allez c'est parti alors on se retrouve pour le miroir bois brut on a bien galéré sur le miroir pierre et bois le bois acier ça a été c'est beaucoup de travail beaucoup d'étapes mais ça a été au niveau technique rien de très compliqué là on va rentrer dans un domaine où on commence à être beaucoup plus dans l'abstrait je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai jamais travaillé le brut autant et surtout je n'ai jamais utilisé l'outil qu'on a utilisé autant la tronçonneuse moi je m'en sers pour d'éviter mon bois de chauffage j'ai jamais essayé de faire des choses intéressantes avec la tronçonneuse j'ai un petit peu d'expérience de tronçonneuse rien de fou mais ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser j'ai déjà une idée de ce que je veux faire je sais pas du tout si c'est possible pour réaliser ce petit miroir il va nous falloir du bois brut donc là moi c'est du bois de chauffage il a un an donc il n'est pas sec sec on va voir un petit peu ce que ça donne on va avoir besoin donc c'est un outil qui va nous permettre de savoir l'humidité qu'il y a à l'intérieur du bois tout simplement il va nous falloir un chalumeau ça c'est un outil optionnel si votre bois est bien sec et a bien été stocké vous pouvez très bien faire sans le chalumeau si vous avez un bois comme moi qui va avoir un taux d'humidité assez haut le mieux c'est quand même d'avoir un chalumeau on va pouvoir brûler le bois le faire descendre et contrôler la descente d'humidité pour pouvoir contrôler les fissures qui vont apparaître à droite à gauche et pouvoir si besoin modifier le bois par rapport à comment il va venir sécher quand on va venir le brûler tout simplement et pas aussi tout ça il va nous falloir une tronçonneuse la tronçonneuse que je vais utiliser c'est une style tout ce qu'il y a de plus simple on est sur un guide de 35 40 ça fonctionne très bien ça tourne vite ça coupe bien bien sûr ce qu'il va vous falloir une chaîne bien aiguiser moi je viens de l'aiguiser j'ai tout vérifié et je les nettoyer est ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé elle est prête pour pouvoir travailler que je vous explique dans quoi on se lance le miroir que je veux habiller vous le savez il fait 40 par 50 ça c'est notre base alors vu que sur les trois miroirs qu'on a fait actuellement on les a fait tous de la même forme là ce que je vous propose c'est qu'on change un petit peu donc ce qu'on va faire c'est un miroir sur pied donc vous le savez moi j'adore je rajoute de la difficulté au fur et à dur donc tout simplement ça va être un miroir avec un double socle au niveau du bas et le miroir je vais pas le mettre debout comme ça je vais venir le mettre je vais venir le mettre comme ça pour vous expliquer un peu le projet déjà je sais pas du tout si c'est possible ou pas de faire ça en brut et d'avoir un côté rustique qui ressort qu'on va essayer de faire déjà cette partie là la partie basse au niveau du pied on va débiter deux pièces de bois circulaires bien droite assez épaisse et essayer d'avoir des beaux défauts sur les tranches au niveau de dessus ce que j'imagine c'est que je vais essayer de couper des des planches dans mes dans mon bois brut en gardant l'écorce sur un côté en gardant le côté brut vers l'extérieur avoir un truc soit qui rentre soit qui se referme on s'en fout le but du jeu c'est d'avoir l'écorce et la partie en défaut vers l'extérieur donc ici d'accord et avoir des belles planches que je vais pouvoir plus ou moins coupé comme je veux pour pouvoir assembler donc on va débuter tranquillement par venir débiter les deux pièces du bas donc je vais choisir les deux diamètres de mes supports et on va essayer de débiter ça pour voir un petit peu comment ça se déroule ça c'est la pièce la plus grosse que j'ai donc ça va être la pièce que je vais utiliser pour faire mon socle en sachant qu'actuellement là si je prends la partie la plus grosse avec la branche et tout là en gros on est sur du 25 25 pour un 50 c'est pas mal mais avant de commencer on va essayer de visualiser en gros ce qu'on veut garder sur notre pièce donc il suffit de la faire tourner et voir un petit peu ça par exemple ça m'intéresse je trouve ça sympathique ça peut être cool sur une partie ça peut être cool par contre ça va créer des fissures hyper violentes dans ma tranche ça c'est sûr après il suffira de couper et de travailler plus ou moins on regarde tous les défauts toutes les qualités qui peut y avoir et on essaye de savoir un petit peu ce qu'on va utiliser moi je pense que je vais couper plusieurs tranches dans tous les cas c'est des tranches que je vais utiliser dans d'autres projets donc je vais couper plusieurs tranches par contre au niveau des tranches je veux quand même quelque chose d'assez intéressant je pense qu'on va partir sur 5 ou 6 cm d'épaisseur de tranches pour avoir quelque chose de sympathique moi comme je vous ai dit j'ai un bois qui est relativement humide le pied là tout le bas c'était en contact du sol donc c'est inutilisable c'est ce petit appareil va vous ne va nous permettre de savoir en gros l'humidité qu'il ya dans le bois c'est très intéressant que ce soit même pour le bois de chauffage pour pouvoir avoir toujours du bois sec dans sa cheminée regardez ça et toujours être en dessous en dessous de 17 % c'est déjà très bien pour pouvoir aller dans le bois de chauffage et pour pouvoir être travaillé dans un atelier je conseille 12% 12% c'est bien pour faire des projets déco ça va pas trop bouger en dessous de 12% on est vraiment très très bien donc là je vais taper dans le creux ici là dans le creux de la branche on est vraiment au centre on est vraiment au centre de du bois on va regarder donc là on est à 13 degrés extérieurs au niveau de la surface on est à 12% donc on est comme 12 pour 100,5 donc on est déjà moyen pour pouvoir travailler en atelier et quand on rentre à l'intérieur on est à 14,1 14,1 intérieur et dans le coeur ça doit être encore un peu plus au niveau du dessus ici on est à 14,1 aussi ouais donc toute la partie là va être à plus ou moins homogène et après ça va vraiment être au centre ça va vraiment être au centre on va vraiment voir si ça ça bouge ou pas ce que je vous ce que je vous propose c'est que je vais m'installer proprement je vais réfléchir un petit peu comment je vais positionner tout ça pour que la tronçonneuse pour qu'on puisse travailler proprement avec la tronçonneuse et ensuite on commence à débiter des petites rondelles bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'ai pas envie d'attaquer la partie tronçonneuse comme ça en fin de vidéo à l'arrache je trouve pas ça intéressant on a vu pas mal de choses dans cette vidéo on a vu toute la partie peinture traitement c'est assez rare qu'on parle de tout ça donc et par rapport à tout ça on a quand même pu résumer en gros ce que j'allais faire avec le dernier miroir on se retrouve mercredi pour le sixième épisode je pense qu'il restera deux épisodes sur ce défi bien sûr si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir mon travail n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à mercredi pour la suite de ce projet